Tom est un jeune délinquant dans un si grand soleil. Seulement, en cambriolant le campi de Gary, il s'est fait arrêter par le père d'Inès ainsi que Blamont. Il a donc écopé de travaux d'intérêt général au centre d'équithérapie. Mais la relation entre Tom et Ludo a été électrique jusqu'à atteindre une gifle. Comprenant qu'il a été trop loin, il essaie maintenant de ne pas faire de vagues. Il veut participer à un nouveau braquage dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de mars 2023 sur l'antenne de France 2. Noémie évite un drame de plus dans un si grand soleil en effet, cela fait plusieurs jours que l'adolescent demande à Jonas, un garagiste de profession, et son intermédiaire, de l'utiliser pour des cambriolages. Mais ce dernier n'avait rien à lui proposer jusqu'à aujourd'hui. Il lui téléphone, car il a un plan pour voler une pharmacie de la ville. Tom hésite, mais il lui donne sa réponse dans les jours à venir. Seulement, Rémi, Samuel Alain Habitbol, entend toute la discussion et informe Noémie, Lucille criait. En concertation avec Ludo, Folkomarchi, elle souhaite établir un plan machiavélique afin d'empêcher le drame. Avec l'aide de Christophe, Hubert Benhamdine, le vétérinaire, ils utilisent le cheval préféré de Tom, Matteo Pettel. L'animal n'est donc pas bien et risque la mort. Affrontant la possibilité que ce dernier disparaisse, il reste à son chevet. Il annule le cambriolage de Jonas. Noémie avoue sa méthode démoniaque à la colocation et ils sont fiers, car ils ont évité que Tom ne retombe dans ses travers. De plus, Jonas a été arrêté lors du vol de la pharmacie. Enzo proche de la dépression sur France 2 dans le même temps, Enzo, T.I. Loa Saïs, est au commissariat avec Florent pour l'interroger sur sa relation avec Mélissa. Enzo, Hermine Grandville. Il comprend notamment qu'Ambre est également manipulée par James. Il affirme qu'il avait prédit qu'elle était en danger et leur avait réservé une table aux sauvages dans les jours précédents afin qu'elle ne soit pas inquiétée. Manu lui demande comment il savait. Enzo n'a pas de réponse, mais il se sentait rassuré quand il était près d'elle et il s'en veut de ne pas l'avoir protégée. Manu, Moïse Santamaria, lui souligne alors qu'il ne pouvait rien faire contre ce genre d'individu. Il accuse les deux membres des forces de l'ordre de n'avoir rien fait. Mais ses derniers rétorquent que ce secteur est compliqué. Il harcèle Alex, Benjamin Bourgois, en leur conseillant vivement de relancer avec le témoignage de la jeune femme. Cette demande est également appuyée par Florent. Mais cette enquête va donner des sueurs froides à Manu. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada